Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au village de l'innovation de l'Impact Paris Summit 2022 avec Paola Fabiani. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de Wascom et présidente du Comex 40 du MEDEF. Tout à fait. Donc on va pas mal en parler là, c'est un petit peu le sujet. Et Alexandra Lavergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes référente au Comex 40 également, donc au MEDEF, alors pour la partie sur Paris, je crois que c'est ça. Exactement. Voilà, donc on verra, on précisera ça tout à l'heure. Donc voilà, je rappelle le MEDEF, tout le monde connaît, mais c'est le mouvement des entreprises de France. Donc est-ce que vous pouvez déjà vous présenter déjà votre parcours, peut-être un peu rapidement, peut-être Paola, pour commencer ? D'accord. Donc en quelques mots, j'ai un parcours avec des études à la fois à SaaS en éco, puis ensuite d'expertise comptable. Et je suis un peu rentrée par hasard dans le métier du centre d'appel à téléperformance. À part de mes études, très traditionnellement, j'ai évolué pour faire cours, pour finir directrice des opérations d'un grand groupe et être recrutée par mon client qui s'appelait Neuf Télécom à l'époque, pour piloter l'ensemble des ventes directes au rang public. Et là, à 24 ans, avec mes associés, on a décidé de monter Wisecom. Wisecom, ce sont des cendres d'appel, mais un peu particuliers, puisqu'on a pris le contre-pied du marché de la délocalisation, on s'est créé en plein cœur de Paris. Et donc voilà, maintenant, on a deux sites dans Paris et un tout dernier site à Ajaccio en Corse. On a un peu plus de 250, on fait pas mal de choses, mais je pense que ce n'est pas l'objet principal. Et sinon, je suis par ailleurs, depuis maintenant un peu plus de 4 ans, présidente du Commerce 40 du MEDEF. Donc je suis rentrée il y a un peu plus de 5 ans, je crois au MEDEF, d'abord au MEDEF Paris. Puis par la suite, lorsque Geoffroy Roux-de-Bézieux a été élu président du MEDEF, il a souhaité doter le MEDEF du Comex 40, que je présenterai par la suite. Très bien. Et vous, Alexandra, une présentation également. Oui, donc rapidement, je dirige aujourd'hui une société qui s'appelle ALM Capital, où j'accompagne les dirigeants dans la structuration et dans le développement de l'entreprise, soit en France, soit dans le Made in France, soit dans la Green Tech, soit à l'étranger. Et j'ai pu diriger un groupe de pâtissiers chocolatiers glaciers confiseurs très anciens sur la France, avec un vrai savoir-faire. Et auparavant, j'ai été plutôt en parcours international et j'ai passé 13 ans dans un cabinet d'audit, le cabinet Mazars. Très bien, très bien connu. Comme ça, on vous situe bien. C'est intéressant, tous ces parcours. Alors là, c'est vrai, quand je l'annonçais en lancement, on va vraiment parler du Comex 40. Alors, qu'est-ce que le Comex 40, Paola Fabiani ? Alors, rapidement, le Comex 40, comme je le disais, a été créé à l'initiative de Geoffroy Roux-de-Bézieux et puis mis en oeuvre par Patrick Martin et Fabrice Le Sachet, président délégué et vice-président. Il y a maintenant un peu plus de 4 ans, l'idée, c'était de doter le MEDEF d'une organisation représentative des jeunes dirigeants de moins de 40 ans. Donc, ce qui est intéressant dans le Comex 40, c'est sa composition, sa représentativité pour justement faire ces différentes missions. 23 femmes, 22 hommes, 45 membres. Plus de 70% des secteurs d'activité représentés, donc l'ensemble des secteurs. 80% des territoires. Et puis, je dirais, une photographie complète de l'environnement entrepreneurial. Donc, un tiers PME, start-up, entreprises innovantes, un tiers ETI, entreprises patrimoniales et puis un tiers dirigeants de grands groupes pour faire différentes missions. Donc, on a, je veux dire, trois grandes missions. L'idée étant vraiment de venir avant tout challenger le MEDEF sur ses enjeux, justement, sociaux, sociétaux et environnementaux et porter la parole des jeunes dirigeants. Donc, on a trois sols. La première, c'est créer des synergies. Donc, des synergies avec des politiques, des grands patrons, des ONG. Puis, on a eu l'occasion de faire un voyage parce qu'on s'est créé juste un peu avant le Covid. Donc, on a fait un voyage en Corée, par exemple, qui était assez intéressant de voir un fonctionnement tout à fait différent. Tout juste. Tout juste, à la limite. Voilà, exactement. On a une deuxième mission qui est d'être saisi par le président du MEDEF ou de s'autosaisir sur des sujets d'actualité, donner finalement le point de vue, la vision des jeunes dirigeants sur, notamment, on a eu les élections européennes. On a eu un certain nombre de thèmes qu'on a pu développer. Avoir ce focus très rapide, très précis sur ça. Et puis, le troisième, c'est effectivement d'avoir des groupes de travail. C'est peut-être l'objet qui me tient le plus à cœur. Donc là, on va réfléchir justement sur ces grands enjeux. Et donc, on va travailler à travers des groupes de travail. On va auditionner des personnes qui font référence de tout type pour porter des propositions concrètes au sein du MEDEF et auprès des commissions. Oui, c'est un MEDEF de propositions. Tout à fait. Alors, le COMEX 40, il se développe. On l'entend dans votre discours. Vous ouvrez de nombreux groupes à travers le territoire. Et où êtes-vous présent, en fait ? Alors, on a donc maintenant, depuis un peu plus d'un an, on a commencé à développer finalement les COMEX 40 dans les territoires avec l'idée finalement de remonter ces informations puisque tout part des territoires. Et c'est là où se font le concret, le quotidien et les best practices. Et donc, en fait, on a maintenant un peu plus d'une vingtaine, vingt-cinq, un peu plus de vingt-cinq territoires qui se sont ouverts en un an, un an et demi. Avec le même principe. C'est dynamique. Oui, c'est très dynamique. Avec toujours l'idée des groupes de travail. On a, par exemple, alors nous au National, on a apporté des groupes comme l'alter-croissance puisque c'est un des objets, je pense, de la journée d'aujourd'hui. On a apporté des groupes comme le flex-working, l'anticipation des crises, la remise en question de la démocratie libérale et le rôle des entreprises. Donc, à chaque fois, avec des idées de porter des choses très concrètes et ces Comex 40 portent aussi leurs idées au sein même de la présence des Medefs territoriaux et aussi au National. Très bien. Et alors, Alexandra Lavergne, je rappelle, vous êtes référente du Comex 40 pour le territoire de Paris. Tout à fait. Donc, quelles actions menez-vous en faveur de l'impact justement sur Paris via le Comex 40 ? Alors, le système est assez dupliqué puisqu'effectivement, du coup, on va avoir les mêmes compositions avec une diversité de membres, que ce soit de la start-up ou de la grande entreprise. Une parité parfaite puisqu'on a 14 membres, 7 femmes, 7 hommes. Donc, en termes de fonctionnement et de sujets traités, on va être à peu près sur les mêmes choses sauf qu'on va les traiter à Paris avec des entrepreneurs et des dirigeants parisiens. Typiquement, on peut soulever, on est en train de... Donc, il a été créé en juin dernier. Donc, il est tout restant, le Comex 40 Paris. Et avec les 14 membres, aujourd'hui, on travaille en groupe de travail sur trois sujets majeurs. L'environnement, avec cette volonté effectivement commune à tous de vouloir fonctionner autrement. Et comment fait-on ? Et l'attractivité, notamment de Paris, où en gros, on va lancer un débat au sein du Comex 40 qui sera ouvert à tous sur l'idée de rester ou partir avec toutes les problématiques qui sont et le contexte actuel du télétravail, du PLU, etc. Écoutez, vous auriez quelque chose à ajouter ? C'était très complet, très intéressant. Alors, moi, je vous connaissais. Donc, voilà, mais je connaissais le Comex 40. Mais c'est vrai qu'il y a un gros dynamisme, en fait, qu'on perçoit dans votre discours et dans vos actions. Donc, je souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Paola Fabiani et Alexandra Lavergne. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.